Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous remercie également pour vos dons, je vous remercie, ça va me permettre de faire évoluer ma chaîne et d'acheter des nouveaux oracles. Donc merci beaucoup. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié. Ok, alors je vais faire dans un premier temps, je vais demander une carte pour connaître l'énergie du masculin sacré, une carte pour l'énergie du féminin sacré, quelles sont les blessures à travailler ou à libérer, quelles sont les émotions, ensuite je verrai comment est perçu le lien par le masculin et le féminin. On verra ensuite où en est le lien et enfin on fera le tirage astrologique simplifié pour voir comment il va évoluer. Donc je commence par prendre les cartes. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde selon votre parcours, selon l'évolution, selon votre profil masculin sacré, féminin sacré. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc là on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui ? Et nous avons l'amant. Donc avec le chiffre 7, on va dire que le masculin sacré se reconnecte à son désir, à l'amour, à ce côté, cette passion. Il désire énormément son autre. Il ressent cette énergie de Kundalini et il y a un profond désir de son autre en fait. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui ? Et nous avons l'enfant étoile. Là on va dire que le féminin sacré se reconnecte à son enfant intérieur, à sa joie de vivre. Peut-être qu'il se reconnecte à sa créativité, à tout ce qu'il aimait faire aussi enfant, tout ce qu'il mettait en joie. Il écoute son enfant intérieur en fait. Il se laisse guider par son enfant intérieur et ça lui procure énormément de joie. Alors nous allons voir maintenant. Alors nous allons prendre un message pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin. Et nous avons. S'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Donc là il se peut que certains masculins n'aient pas osé dire non aux autres par peur de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié. Peut-être que certains masculins n'osaient pas dire non aux personnes qu'ils aimaient par peur de les blesser. Et là l'idée c'est de se dire oui pour vraiment réaligner les choses. Je vous donne un exemple. Il se peut par moment que certains masculins soient épuisés de leur semaine ou de leur journée. Qu'il n'est qu'une envie c'est de se reposer devant la télé. Et puis on vient les solliciter soit pour une sortie, soit pour une visite. Peut-être qu'un ami ou une amie peut téléphoner en disant je viens de trente visites. Ou alors on va sortir, on sort ce soir, on se fait un ciné, un resto. Et en fait le masculin sacré n'osera pas dire non à son ami parce qu'en fait il aura peur de le blesser ou de ne plus être apprécié ou de perdre son amitié. Alors qu'en fait l'idée c'est de s'écouter pour pouvoir se reposer et se dire oui et pouvoir vraiment retrouver toutes ses capacités et ses forces en fait. Là l'idée c'est de s'écouter, rester dans son canapé, se reposer et dire non à son ami en disant je préfère me reposer pour cette fois-ci quitte à ce qu'on sorte une prochaine fois. Voilà, c'était un exemple mais il y en a plein d'autres. Alors dans quelle carte pour le féminin sacré ? Quelle carte pour le féminin sacré ? Quelle carte pour le féminin sacré ? Allez on va prendre celle-ci. S'aimer c'est être en accord avec soi-même. Donc là l'idée c'est que le fait d'être en accord c'est d'avoir les pensées, les paroles, les actes, les ressentis alignés. En fait c'est faire ce que vous dites et être totalement en accord entre vos actes, vos pensées, vos paroles, vos ressentis. Donc il se peut que certains féminins sacrés n'aient pas toujours peut-être avoué ou révélé leurs sentiments à leur autre. Peut-être qu'ils débordaient, ils avaient énormément d'amour pour leur autre mais ne leur disaient pas. Ou certains pouvaient aussi leur dire l'inverse. leur disant qu'ils n'avaient pas du tout d'amour pour eux, qu'ils s'étaient totalement trompés, que leur autre était vraiment dans une forme d'illusion, qu'ils se trompaient totalement. Et là ils étaient un petit peu, ils manquaient d'honnêteté en fait. Parce qu'en fait ils avaient vraiment leur cœur qui battait pour leur autre mais ils ne l'avouaient pas, ils ne se l'avouaient pas ou ils ne voulaient pas l'avouer. Peut-être parce qu'ils étaient déjà engagés dans une autre relation. Donc voilà, ça c'est un exemple encore que je vous formule mais ça peut être aussi, voilà, le fait d'être en accord avec soi-même. C'est aussi d'écouter ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, faire un métier qui vous plaît et ne pas faire le métier qui fait plaisir à vos parents ou à la famille. Là c'est vraiment être en accord et écouter ce qui vous fait vibrer, écouter son cœur en fait. Donc un autre exemple mais voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, une carte pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré ? Nous avons se libérer des schémas répétitifs. En fait, l'idée c'est d'apprendre de ces expériences, de pouvoir les assimiler pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Dès qu'il y a des situations qui se répètent dans votre vie, c'est qu'il y a des leçons qui n'ont pas été intégrées, assimilées, apprises. Donc là, l'idée c'est de voir un petit peu ce qui s'est reproduit peut-être dans votre vie pour pouvoir totalement vous libérer de ces schémas et les conscientiser. Et puis peut-être faire appel à des praticiens, des thérapeutes pour vous aider à vous libérer de ces schémas. Parce qu'il peut aussi y avoir des schémas qui agissent, qui viennent du transgénérationnel. Ça peut être des schémas familiaux, mais ça peut être des attitudes, des comportements également. Ou alors, voilà, regardez un petit peu ce qui se reproduit, soit de père en fils, de mère en fille ou au niveau familial. Et regardez aussi vous ce qui se passe dans votre vie, ce qui est répétitif en fait. Ça peut être une succession de déceptions amoureuses. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes professionnels. Voilà, il y a peut-être des choses qui se répètent et qui se reproduisent. Et là, l'idée c'est de pouvoir vous en libérer pour avancer en toute légèreté. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Alors, nous avons se libérer de l'injustice. Là, on est sur la blessure d'injustice. Donc, il se peut qu'il y ait, que vous ayez eu ce sentiment d'injustice dans votre vie. Généralement, ça date de l'enfance et ça se perpétue durant les années qui suivent, à l'âge adulte. Ça, c'est une blessure dont parle Lise Bourbeau. Et vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elle a écrit dans son livre, Les 5 blessures de l'âme. Pour pouvoir voir un petit peu comment ça se manifeste et comment vous en libérez. Donc, voilà. L'idée là, c'est de se libérer de ce sentiment d'injustice. Voilà, on peut être un petit peu parfois aussi un peu caliméro en se disant C'est pas juste, c'est trop injuste. Et là, l'idée c'est de sortir de ça, de sortir de ce sentiment de victime peut-être aussi. Et de pouvoir enfin vivre en toute légèreté et avec souplesse en fait. Voilà. Alors, une carte. Quelle carte pour le masculin sacré ? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, regardez un petit peu si ça résonne ou pas. Une carte pour le masculin sacré. Et nous avons abandon. Là, on nous parle de la blessure d'abandon. Alors, il se peut que certains masculins soient concernés aussi par cette blessure d'abandon. Alors, soit le fait d'avoir été abandonné ou d'abandonner une personne ou une situation. Regardez un petit peu ce qui résonne en vous. Parfois, certains ne voudront pas sortir d'un schéma pour ne pas avoir à abandonner cette situation. Par peur de faire vivre à d'autres cette blessure qu'ils ressentent en eux-mêmes. Certains pourraient se sentir totalement abandonnés ou auraient pu vivre une situation d'abandon dans leur enfance. Regardez un petit peu, ça fait aussi partie des blessures telles que, comme l'injustice, ce sont des blessures à libérer pour pouvoir avancer en toute liberté et légèreté. Profitez aussi de cette pleine lune qui arrive pour vous libérer de tous ces schémas, toutes ces blessures. Vous pouvez faire des méditations, certaines demandes à l'univers et puis travailler justement au niveau énergétique sur ces blessures. Ce sera d'autant plus intense. Alors, quelles cartes pour le féminin sacré ? Il y en a trop. Bon voilà. Nous avons le déclin. Donc il peut y avoir une forme de déclin. Alors, ça peut être peut-être l'approche de la fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une activité professionnelle qui soit un petit peu en déclin et l'idée c'est de reprendre peut-être une nouvelle activité. Des sentiments qui peuvent aussi être en déclin, une relation. Vraiment, il peut y avoir vraiment plusieurs sortes de déclin. Et là, l'idée c'est de retrouver peut-être aussi de l'énergie pour pouvoir vous rebooster et remonter et inverser la tendance en fait. Donc là, pour les choses qui seraient peut-être en déclin, pour vous tirer vers le bas, là l'idée c'est de vous rebooster et de retrouver de l'énergie. Après, il se peut aussi qu'il y ait des peurs ou des blessures qui soient aussi en déclin puisque vous avez fait un travail dessus, un travail énergétique, un travail émotionnel. qui vous permet justement de sortir de ce schéma pour aller vers une nouvelle énergie. Voilà, c'est possible également. Donc prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le tirage. Ah non, je vais voir un petit peu comment est perçu le lien. Alors, comment est perçu le lien par le masculin sacré ? Comment est perçu le lien par le masculin sacré ? Et nous avons amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, le masculin sacré a vraiment conscience que son autre est vraiment l'amour de sa vie. Il est en plein désir, il ressent cette kundalini, cette énergie d'amour, cet amour vrai. Et là, on nous annonce vraiment, voilà, la conscientisation qu'il s'agit d'un amour véritable en fait. Donc le masculin sacré perçoit ce lien vraiment comme un lien authentique d'amour, avec un amour sincère et véritable. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré ? Nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, peut-être que là, alors peut-être que certains, alors plusieurs possibilités. Peut-être que certains féminins ont souhaité s'orienter vers une nouvelle relation pour sortir d'un schéma qui leur semblait impossible ou trop difficile à vivre. Et peut-être que certains vont s'ouvrir à une âme sœur ou une autre personne, avec une sorte de nouvel amour. C'est possible. Mais ça peut être également le fait que la relation de flamme jumelle renaisse, mais sous une nouvelle forme, un nouvel amour. Quelque chose qui va être beaucoup plus authentique, plus véritable, puisque chacun, l'un et l'autre, vous aurez travaillé sur vous, vous aurez évolué spirituellement. Et là, il y a quelque chose qui va prendre une nouvelle forme, un nouvel amour. Quelque chose qui va vraiment changer de dimension, qui va être à une nouvelle, comment dire ? Cet amour que vous aviez vécu peut-être par le passé va prendre une nouvelle forme d'amour, un nouvel amour. Et avec votre hôte, bien sûr, mais ce sera comme si c'était une nouvelle personne également, puisqu'il aura aussi travaillé sur lui. Et il y aura des blessures qui auront été guéries. Donc, en fait, ce sera un renouveau pour vous deux, en fait. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment, où en est le lien, quelle carte représente le lien, quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Et nous avons élévation spirituelle. Voilà. Donc là, ce lien vous a permis de vous élever mutuellement. Ça a été vraiment une élévation spirituelle. Il y a une belle avancée. Et c'est vraiment grâce à l'un et l'autre, en fait, que vous avez pu vous élever, grâce à ce lien également. Donc là, voilà, vous allez prendre ce lien. Cet amour va prendre une nouvelle forme. Il va grandir et va prendre une nouvelle dimension, en fait. Il va y avoir cette élévation spirituelle également. Voilà. Alors, je vais faire maintenant le tirage astrologique simplifié. Pour voir un petit peu comment va évoluer le lien. Comment va évoluer le lien ? Je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Bon, on va dire que là, il y a vraiment un rayonnement. Ce lien va vraiment rayonner. Vous allez pouvoir montrer toute cette beauté, cette union, cette beauté du cœur. C'est ce qui va refléter autour de vous. Et c'est ce que vous allez rayonner. Bon, on va voir. Alors, quelle carte représente le consultant ? Quelle carte représente le consultant ? La personne qui regarde cette vidéo. Nous avons fluidité, retour au calme. Donc là, on nous parle de fluidité. On va dire que les énergies circulent. Peut-être que certains allaient à un moment à contre-courant. Mais maintenant, ils se laissent porter par la vie. Ils n'émettent plus de résistance. Et ils ont lâché aussi le fait de vouloir tout maîtriser. Maintenant, ils se laissent porter. Quelle carte représente l'argent ? Nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors là, il peut y avoir une renaissance. Alors aussi bien par rapport à cette valeur, ce lien, cette richesse. En fait, ce lien qui est vraiment, ce qu'il y a de plus grand et plus fort. En fait, ce lien d'amour. Il se peut aussi qu'il y ait une notion d'argent par rapport au fait de quitter le nid, prendre son envol, son indépendance. Certains sont peut-être aussi sous des contrats de mariage ou peuvent être aussi mariés. Et peut-être que voilà, le divorce va toucher l'aspect matériel et financier en quittant le nid ou en prenant son envol. Et certains vont renaître. Donc, vont se donner la possibilité de renaître et peut-être se valoriser, se donner de l'amour et avoir plus d'estime d'eux-mêmes en fait. En se permettant de naître à nouveau, mais sous une nouvelle forme, plus en accord avec eux-mêmes et s'aimer totalement. Et le fait de s'aimer, c'est vraiment d'écouter son cœur et aller vers ce qu'il vous appelle. Quelle carte représente le cours ou la formation ? Nous avons paix et pureté. Là, l'idée, c'est d'apprendre peut-être à être en paix. Il aura peut-être fallu épurer, guérir ses blessures, se libérer, se purifier pour pouvoir être totalement en paix. Et être dans cet état de paix, en fait, l'idée, c'est d'apprendre à travers cette libération de vos blessures, apprendre à travers votre parcours initiatique et pouvoir atteindre ce sentiment de paix intérieure, en fait. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Là, vous vous trouvez en équilibre. Il y a cette stabilité intérieure, émotionnelle. Il peut y avoir aussi l'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. L'équilibre dans tous les domaines de votre vie, sentimentale, professionnelle, financier, relationnelle, amicale. Enfin, voilà. Là, vous avez un équilibre. Le yin, le yang, le féminin sacré, le masculin sacré. On est dans cet équilibre, au niveau de l'intériorité et du foyer, en fait. Quelle carte représente le cœur ? Au niveau du cœur, nous avons période son nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Il y a peut-être encore quelques blessures à libérer, à nettoyer. Et ça va peut-être jouer aussi avec la pleine lune. Il va peut-être y avoir encore des émotions qui vont remonter, en fait, pour guérir votre cœur, en fait. Et vous reconnecter à l'amour, en fait. Il va y avoir encore peut-être certaines épurations qui vous permettront d'être en paix ensuite. Quelle carte représente le travail ? Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, il se peut aussi que vous travailliez en binôme avec votre autre, que vous puissiez avoir une certaine complicité. L'idée, c'est de se reconnecter peut-être aussi à la joie, de travailler en s'amusant, d'aller vers ce qui fait vibrer votre cœur, vous épanouir et vraiment être sur votre axe, en fait. Être totalement aligné avec ce qui vous donne de la joie, ce qui vous met en joie. Quelle carte représente votre autre ? La personne de vos pensées. Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, votre autre, peut-être qu'il va accéder à l'abondance. Alors, peut-être qu'il était aussi en résistance, où il allait peut-être aussi à contre-courant. Mais là, c'était peut-être lié à un schéma familial, des racines, l'hérédité, la généalogie. Alors, peut-être parce que, voilà, peut-être que ça ne correspondait pas aux attentes de la famille. Peut-être qu'il avait aussi des liens. Peut-être qu'il était déjà en union ou marié. Ou peut-être aussi qu'il a des enfants. Et donc, c'est peut-être ce qui fait qu'il allait à contre-courant. Mais maintenant, il a décidé de se laisser porter par le flux de la vie et de se laisser guider. Et c'est ce qui va l'amener à l'abondance. Quelle carte représente la sexualité ? Nous avons Vierge Marie, protection divine. On va dire que là, vous avez ce lien qui est protégé. C'est un lien divin avec une énergie sexuelle telle que la Kundalini. Donc, en fait, c'est vraiment un lien sacré. Et là, peut-être qu'il y a une renaissance. Donc, peut-être que certains vont renaître aussi. Et il va y avoir peut-être une naissance de la sexualité sacrée entre vous. Ou une autre sexualité qui va peut-être passer maintenant dans la matérialité et la chair et le corps. Voilà. Quelle carte représente le voyage ? Nous avons Fécondité, Union sacrée, concrétisation de l'amour et paix et pureté. Il va peut-être y avoir un déplacement. Vous allez peut-être vous retrouver. Il va peut-être y avoir cette union. La concrétisation, il se peut aussi que vous vous retrouviez pour avoir aussi une forme de sexualité. Il peut y avoir un déplacement. Ensuite, d'autres peuvent aussi... Oui, peut-être que certains vont déménager, vont peut-être quitter un nid ou une zone ou un domicile, un foyer pour aller vraiment retrouver leur autre, pour s'unir dans cette union sacrée et concrétiser l'amour. Il se peut qu'il y ait un déplacement pour vraiment s'unir à leur autre, en fait. Quelle carte représente la carrière ? Nous avons Tornade, Tourbillon, Force de l'Univers. Là, on va dire qu'il y a... Justement, c'est peut-être quelque chose qui bouscule encore un petit peu. Il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose qui repart de zéro, en fait. Il y aura peut-être eu la fin de quelque chose pour redémarrer à zéro, reprendre quelque chose. Mais il aura fallu tout détruire pour tout reconstruire ensuite. Donc, peut-être qu'il aura fallu, justement, pour pouvoir être en équilibre, détruire certains schémas, certaines relations peut-être aussi. Certains se seront peut-être même retrouvés dans des situations professionnelles très inconfortables. Et là, ils repartent sur de nouvelles bases, plus solides, plus stables et en équilibre. Alors, il se peut que ce soit le masculin sacré qui rencontre une période sombre au niveau de la nuit noire de l'âme, des difficultés à surmonter. Il y aura peut-être des actions à faire pour dépasser ces difficultés. Il se peut que ce soit une femme aussi avec une énergie yang, une énergie masculine. Ou alors, que ce soit un homme. Donc, peut-être que voilà, il va y avoir encore quelques choses à surmonter, peut-être avec cette pleine lune. Quelle carte représente la douleur ? Nous avons l'amour vrai, la réciprocité. Peut-être que la difficulté, c'est de se reconnecter à cet amour vrai, cet amour réciproque. Dans la joie, c'est d'aller dans cette direction en fait. Peut-être que, voilà, il va peut-être y avoir des difficultés. Peut-être que pour certains, il va falloir quitter une zone de confort, un foyer, un lieu, un département, une ville, une maison, une habitation. Pour aller vraiment vers cet amour vrai, par amour pour eux-mêmes. Et ça se manifestera dans cette reconnexion à leur autre en fait. Donc, voilà pour aujourd'hui. Le tirage est terminé. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Vous pouvez également avoir une guidance personnalisée ou vous procurer mes oracles, toutes notées en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501